Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic bien sûr, et on se retrouve donc pour un petit combat comme prévu. Donc on va affronter la dernière armée Sabine probablement, qui contient pas mal de mercenaires et surtout des renforts de pirates illyriens avec du noble illyrien. Donc on sait eux qu'ils sont plutôt badass. Mais bon, on a notre armée ultra haut de gamme, n'est-ce pas ? Et je pense qu'on va même attendre un peu, parce que je sais pas en fait, ils sont censés être ennemis les Sabins et les pirates, donc je pense qu'on va, enfin j'ai bien envie d'attendre un petit peu, de voir, de les laisser débarquer, voir s'ils attaquent les Sabins. Si on est trois factions quoi, ou si on est deux, normalement on est censé être que deux, mais est-ce qu'ils seront vraiment alliés, je ne sais pas. Je sais pas si le jeu gère les triples batailles quoi, entre guillemets. On a du brouillard, non, j'ai envie d'avoir des tirs dégagés pour mes Polybolos, donc on va pas prendre le brouillard. Alors, on voit pas du tout où est-ce qu'il vient, par contre on voit qu'on a une belle vue dégagée ici, donc je pense qu'on va plutôt se placer par là. qu'eux vont pouvoir tirer, donc eux ils ne peuvent plus bouger, une fois qu'ils sont posés, ils ne peuvent pas non plus tirer ultra loin. On va devoir les mettre là, et puis bah, ils serviront peut-être pas à grand chose pour cette bataille, tant pis. Est-ce qu'on a moyen de cacher notre cavalerie ? Mouais beauf, hein. On va peut-être en prendre deux, on va planquer par là. Si c'est possible. Et voilà, dans la forêt là, c'est possible. On va les planquer par là. Et donc, nos unités de front. Donc il a globalement zéro cavalerie, donc pas trop de stress là-dessus. On va garder deux unités de coureurs en réserve. Et nos archers, on va les mettre ici pour l'instant. Alors, ça flottait par là-bas. Donc ça, c'est la flotte toute bidon. Ça, ça doit être la flotte élarienne. Ouais, voilà. Ça, c'est la flotte élarienne. Donc on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, c'est dommage, nos polybolos sont même trop loin pour tirer sur ces gens. Alors, on peut abandonner l'équipement de siège, mais on peut pas... On peut vraiment rien faire avec eux, on peut pas les faire bouger, donc tant pis, ils vont rester inutiles pour cette bataille, c'est pas très très grave. Normalement, il doit y avoir des renforts à pied, je sais pas si l'armée... L'armée qui était derrière n'était pas dans la ville. Et ici, il a l'air d'avoir vraiment que des unités en lambeaux. Ah oui, voilà, elles sont là, elle est là, l'armée. Très très bien. C'est bon. Bon, on a pu leur mettre quelques rafales, c'est toujours ça de pris. Donc ça veut dire que vraisemblablement, le reste de l'armée doit être par là. Voilà. Donc même si nos polybolos, je pense, vont être inutiles... On va laisser un lancier là, pour couvrir. Guerrier mercenaire nu. Je pense qu'on va les tailler en morceaux. Ouais, bon, comme prévu, nos archers vont les tailler en pièces. Les mecs sont nus, ça donne à peu près l'idée. Ok, eux vont se placer là. Nous, on va se replacer là. Ici, ils vont passer dans l'angle de tir de nos polybolos. Ah, qui ont malheureusement raté. Ils font une petite charge de dos, c'est pas grave. On est immobile cette fois, donc on va les encaisser. N'oublions pas le reste du... Ils sont en train d'essayer de choper notre cavalerie. Ici, c'est parti. Ici, on les chope. Donc là, ça y est, la cavalerie s'est faite. On a quand même perdu zéro unité. Après deux charges où nos mecs ont volé et tout. On a perdu que dalle. Donc ici, ça se passe comment ? Ils ont un autre drapeau. Donc on va voir si en débarquant, ils commencent à taper sur les autres... les autres péons du cru, comme on dit. Ici, on va envoyer un petit peu de monde s'en occuper. On va reculer légèrement pour ne pas être trop trop, quand même, en position de faiblesse. On va tirer un peu sur ceux-là, là. Bon, là, il va absolument choper notre cavalerie avec ces mecs. On va le faire courir, du coup. Je pense qu'une petite charge de dos devrait lui faire assez plaisir. Oh, le drame pour eux, quoi. Hop, là, la charge de dos. Donc ils ont tous cédé, instantanément. C'est propre. On va dire à nos tireurs d'arrêter de tirer. On va les replacer ici. On n'a plus besoin d'eux, on va économiser un peu leurs munitions, tant qu'à faire. Ici, on va les découper en morceaux, de la même manière. Bon, bah, bilan de la première phase du combat. On a perdu 10 fantassins samonites d'argent. 12 fantassins samonites d'argent. Là, on n'a pas de personnes. 12 fantassins samonites d'argent et quelques ZPIs. 6 si je ne m'abuse. Et ici, il résiste encore. On va lui mettre une petite charge définitive. Et là, on va revenir se placer en marchant. Voilà, on va en finir avec eux. Parfait. Donc du coup, il a débarqué quelques troupes ou pas ici ? Oui, il a débarqué quelques troupes. Bon, visiblement, il ne se tape pas dessus. C'était relativement prévisible, mais c'est maintenant confirmé. Donc ici, on va du coup, nous, de notre côté, avancer. On va peut-être essayer de prendre le centre. Ça pourrait être intéressant de renforcer le centre. Après, ça veut dire qu'on laisse totalement notre notre infanterie, notre... notre infanterie, n'importe quoi. Notre artillerie, pardon, à poil. Ici, je ne sais pas pourquoi il nous les envoie, lui, mais... On va les laisser se briser sur nous tranquillement. Je ne pensais pas qu'on perdrait aussi peu d'hommes, quand même. C'est... Purée. S'il pouvait passer dans l'angle de tir de mes polybolos, ça m'arrangerait. Eux, normalement, ne tire pas. Ouais, voilà. Je ne sais pas ce qu'il fout, tout le monde. Attention. La charge des bretters italiques sur les légionnaires de l'Innen. Ça ne déconne pas. Je regarde juste s'ils arrivent en tuer un. Ils ont quand même réussi à rentrer un peu dans le tas. Ils ont des boucliers. Il y a des fantasins samediques d'argent qui arrivent grand fort. Mais il résiste. Il y a lui qui a été isolé. Il s'en fait deux lui tout seul. Il se prend des coups. Visiblement, le passage de ces unités-là aura suffi à les faire fuir. On a perdu zéro. On a perdu probablement quelques points de vie sur certaines unités précises puisqu'on s'est quand même pris des coups. Globalement, c'est plutôt propre. On va donc pouvoir commencer à avancer un peu. On va prendre deux unités et on va commencer à courir ici. On va replacer nos archers en tir à volonté et on va avancer. Ici, je pense qu'on va abandonner les engins de siège. Ça permettra qu'au moins nos mecs ne se feront pas puter lamentablement. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est du frondeur. Donc, ils ne tireront pas dessus par-dessus les murs. On va commencer à avancer un peu. Ici, c'est du lancier italique. Ici, c'est du frondeur. Des esclaves à javelot. Il n'oublie rien. C'est vraiment dommage qu'on ne savait pas où étaient ces bateaux parce que si je l'aurais su, j'aurais placé mes polybolos par-là et on aurait certainement pu prendre des tirs beaucoup plus efficaces. Si on pourrait faire une petite charge de cavalerie pour se débarrasser d'eux mais ce n'est que moyennement utile. venez vous placer par-là. Les polyboss vont aller se mettre un peu à l'arrière. Pas de stress, on va dire. ici, ce serait pas mal d'avoir une ligne peut-être un petit peu plus solide parce qu'on dirait qu'il est en train d'emmener ces mecs par-là. Là, on leur charge dessus. Qu'est-ce qu'ils se font les tirs ? Ah, c'est eux. Enfin, cela dit, je dis ça, mais c'est du sclif javelot en face ça peut piquer. On va essayer de se débarrasser assez rapidement d'eux. Oh, ici, il y a un général qui est sorti du bois. On voit que les archers on se souviendra que nos frondeurs étaient lamentables contre les nobles illyriens mais les archers ce n'est pas la même. Donc ici, on a une seule unité pour gérer les autres ce qui peut être un peu plus douloureux. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont trop longs pour vous ? Ah, merde, ils sont trop longs. C'est un peu triste. Ce n'est pas grave. On va laisser tirer tranquillement ici, on va commencer à pousser un peu. Lui, on va l'envoyer là en renfort. Si on pouvait prendre ce truc-là, ce serait cool. Bon, bah, la cavalerie du coup. ici, il y a du noble illyrien qui fait un peu chier. On va l'envoyer nettoyer ça. Notre autre cavalerie qui ne servit à rien depuis le début de la bataille. On va l'envoyer éclairer un peu à l'arrière. Donc là, c'est pris. On va les envoyer par là parce que c'est quand même du noble illyrien. Ce n'est pas non plus du pipi de chat. On va essayer de les mettre un petit peu d'eau. Parfait. On les charge ici. On charge de dos. Ici, il y a un petit peu de lancier italicain. On va se replier rapidement. Oh, ici, il s'est détaché, le monsieur. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, donc la cavalerie. Bon, ici, visiblement, il y a effectivement juste des frondeurs. Donc, c'est parti. On va en envoyer une chargée et l'autre va rester un petit peu derrière. Venez donc rajouter quelques renforts ici, vous. Alors ici, il y a les lanciers qui se pointent là pour qu'on se tire. Dommage, on n'aura pas réussi à les faire céder définitivement, mais avec... Ah si, ça vaut pas refaire, ils ont cédé. Vous. Ah bah, ici, ça a complètement cédé également. Ce qui est très appréciable, bien sûr. On va donc courir se mettre là. Pareil avec la... Le général ennemi est mort. Nickel. Donc ici, on a encore une unité de frondeur par là. Cette cavalerie là, elle va passer par ici. Par là, s'il te plaît. Euh, ici, ça a cédé. Ah, parfait, ça a cédé. En avant, vous allez vous calmer sur les tirs à mi, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de munitions, mine de rien, avec nos archers. Repliez-vous, vous. Vous allez plutôt poursuivre ces esclaves javelots qui tentent de s'enfuir. On va perdre probablement un petit peu de cavalerie dans le coin, là, mais c'est pas grave. Ils auront été mobilisés le temps de se prendre quelques tirs. Il lui reste encore des gens. Il ne les débarque qu'à qu'un par un, mais... Tirez-vous, vous. Nos archers commencent à être un petit peu en poil au niveau flèche. Mais c'est pas grave, ils tirent sur ce qu'il faut. Sur les unités qu'il faut. On va les poursuivre un peu, ici. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok, donc ces archers-là, ils n'ont plus rien. ils vont reculer dans la petite... Voilà, là. Vous, vous allez venir ici, par contre. Vous. Ici, ça a cédé. Parfait. Donc on va faire une bonne grosse ligne de front des familles. Alors, j'ai sélectionné une cavalerie par erreur. Donc on va plutôt elle, l'emmener par là. Où est l'autre ? Ici, on a une ici, une ici, une là. Toi, c'est pareil. Replie-toi un petit peu derrière, là. Faire le tour et tomber sur leurs arrières. Les archers. Ils vont tracer la route par là. Donc cette fois, ils ne séparent pas trop ces esclaves javelots. Ils les laissent en tout cas, plus ou moins... ça, c'est du sabin. Donc ils étaient dans la ville, on s'en fout. C'est eux qu'il faut éliminer au maximum. D'ailleurs, hop. Fait à volonté, vous. Là, il ne reste plus que de l'esclave javelot. Donc là, on va complètement décheter notre cavalerie. Ici, on va charger un peu. Ils ont un moral totalement à poil. Voilà, ils ont déjà cédé. Ici, on va faire une petite charge pour s'occuper de ceux-là. Ils devraient se céder assez rapidement, je pense. Voilà. Un petit niveau pour notre cavalerie. Parfait. Ici, ils continuent de se prendre nos dernières flèches dans les fesses. Donc on va se rapprocher ici pour leur tomber dessus dès qu'ils auront débarqué. Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Et ils n'ont plus du tout de morale. Puisqu'ils ont envie de passer par là. J'ai envie de dire, on ne va pas se gêner. Vous, alto, tiens. Pas trop de potentiel. Cavalerie italienne. Allez, dès qu'ils ont débarqué, on s'en occupe. Dès que je peux les viser, en tout cas. Donc on retiendra quand même que malgré qu'ils étaient ennemis, ils ont fait front contre moi. Donc pas de... pas de bataille tripartite. Si j'ose m'exprimer un, si. Ça y est. Ça y est. Allez. Une cavalerie chacun. On va les faire courir un peu. Ça devrait les désorganiser suffisamment pour qu'ils flippent. Bon, ici, on va se débarrasser d'assez vite. On a quelques unités qu'on peut souffrir quand même. Ici, on a perdu une vingtaine de troupes. Non, une seule cavalerie va suffire, on dirait. Ici, on a perdu quoi ? Une dizaine de troupes. Bon, bah... Une victoire décisive. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On a perdu 100 hommes et on les a défoncés. Et encore, il y a une vingtaine d'hommes, apparemment, c'était des tiramis. On a tué 2490. Très très beau ratio. plus de 200% de ratio. Et du coup, parfait. Les pirates liriens sont morts. Et les sabins devraient les suivre dans la tombe. Est-ce qu'on les occupe ? on les occupe. Les états clients, on a testé, c'était de la merde. Et les sabins sont détruits également. Parfait. Et, bah, voilà, quoi. Ça nous a coûté que d'elle. Ok, donc du coup, ces nouvelles unités sont carrément validées. Il n'y a pas photo, c'est absolument le drame pour eux. Enfin, pour nos ennemis, j'entends. On va les défoncer totalement. On va les défoncer. Donc, l'ordre public est positif, c'est parfait. Donc, on a écrasé tous nos ennemis ici, donc ensuite, on pourra éventuellement attaquer les Sénons. Ce sera une possibilité. Ce sera une possibilité. Alors, d'abord, quels sont les événements ? On a rencontré les Arithymes. Tiens, non. Qui sont-ils ? Les Arithymes. Ok, ils ne peuvent pas nous saquer parce qu'ils sont alliés au Sénon. Non, juste parce qu'il y a de l'expansionnisme. Mais on pourrait peut-être commercer avec eux. Ils ne peuvent pas nous saquer j'ai des loot. Ah si. Ils ne seraient pas contre. Ils ne seraient pas contre. On va leur demander un paiement. C'est rare de tomber sur des gens qui sont prêts à... Un pack de non-agression ? Non. Non, non. Mais un accord commercial contre 2000, c'était bien. Allez. ça reste en haut. Voilà. Bon, après, ils sont alliés militaires au Sénon. Donc, il y a moyen qu'on les rejoigne assez vite dans la bataille. Eux, ils ne veulent toujours pas les Boyens. Les Boyens, ils n'aiment pas trop le fait qu'on ait des traités avec les Bennett. Mais du coup, ils ne sont pas motivés. La Confédération Nurajik, elle, modérée. j'y ai cru, mais... les Ligures, pareil, ils ne veulent pas. Tiens, les Pelliniens, ça y est, ils ne nous aiment vraiment plus, vu qu'on a rompu tous les traités avec eux. Les Sénon, on va probablement les attaquer, donc ça ne me paraît pas une bonne idée. les Veneth nous aiment un petit peu moins bien, mais c'est normal, on a détruit leurs alliés. Est-ce qu'ils seraient quand même pour une alliance militaire ? Je crois que vous apportez des maux qui feront briller l'honneur de votre peuple dans notre pays. Peut-être un accès militaire ? Voilà, histoire de renforcer encore un peu plus nos liens. Donc la Ligue Étrusque, elle, elle nous kiffe. Au moins 42 à cause de nos... Enfin, même plus 42, plus 14, plus 10, 66 à cause des Sabins et pourtant ils nous aiment toujours. Ça fait assez plaisir. Est-ce qu'on pourrait éventuellement leur proposer... Genre, on rejoint la guerre contre les Sénons et en échange on va nous filer plein de blé. Un peu moins de blé. Contre 6 000, on rejoint la guerre contre les Sénons. Les Sénons. Enfin, les autres là. Ça pourrait être intéressant. On va faire ça. Il veut un accès militaire. Oui, pourquoi pas. Il peut même rejoindre la guerre contre les Taras si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Mais on va nous filer 6 000 par contre. Et ils acceptent. Parfait. On est donc de nouveau en guerre aussi sec contre ces gens qui sont globalement éloignés mis à part mis à part celle-là. Ils ont réussi à faire une percée jusqu'ici visiblement. Mais ça ne va pas durer. On est de nouveau en guerre contre les Taras mais alors très honnêtement on s'en tamponne l'oreille grave. On a juste de l'infanterie légère ici. Enfin, en même temps voilà quoi. Voilà, voilà, on ne va pas s'inquiéter pour ça. Firme, c'est où ? C'est là. Ah oui, on vient de le prendre mais on l'a pris un peu avant mais il y a largement ce qu'il faut pour défendre. On va se faire de la thune. Je ne sais pas pourquoi on se priverait. Ok, sur ce flanc-flanc-là pardon, ce n'est pas si mal. Ouf. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir le... Non, le menu diplomatique je n'ai pas l'impression. Donc on a toujours un accord commercial avec eux. De la part des miens, bienvenue. de ma part, bienvenue également. Et partagez donc votre sagesse. Hum hum. Ouais. J'ai l'impression que c'est... Il faut que je rompe aussi l'accord commercial. Je ne sais pas qu'on n'a plus rien avec eux. Tout reste en vitale. là il y a un... Là il y a un compte arbo. Ok, on va... On a 8 tours avant que... que ça parte en sucette. Ce qui devra nous laisser le temps de renforcer nos armées comme il faut. Est-ce qu'on leur laisse une armée d'élite? Ouais, il nous faudrait deux légionnaires de plus et j'aimerais bien un fantassant samedi d'argent de plus et on va retirer cette armée-là. on va l'envoyer s'occuper des... des Sénons. D'ailleurs, vu où sont les Sénons, ce serait peut-être plus intéressant de l'envoyer au sud. Mais on verra. Ouais, on va plutôt l'envoyer au sud. Parce qu'on n'a plus aucune armée au sud. On va l'envoyer au sud. En attendant, cette armée-là elle est bien là où elle est. Celle-ci a fait son petit recrutement. Là, on a huit tours. On va peut-être pouvoir se passer d'un espion dans le coin. On va aussi l'envoyer au sud. Et sur ce front, ça me paraît pas mal. Maintenant, ici. On était en train de recruter une nouvelle armée. Parfait. Ici, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Oui, ça y est, et on a ce qu'il faut pour recompléter un peu. Après, il nous fallait des archers. Deux archers. On a déjà beaucoup d'unités de corps à corps. On va donc prendre pas des polybolos, on va prendre des balistes. Ouais. C'est de la cavalerie qu'il nous faudrait dans cette armée toujours, mais la cavalerie est très difficile à recruter avec les Samnites. Du coup, j'en prends pas trop. On a vu que les polybolos, ça peut quand même être une perte sèche. Donc, on va quand même essayer de rester sur les balistes pour cette armée-là. Et il va nous falloir peut-être un peu d'unités d'élite quand même pour s'occuper de ce genre de cité, là. Donc, ici, on en était où ? On avait ce qu'il fallait et il était dans le mal. Mais on a déjà un épisode assez long. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et le prochain épisode, on fera ce siège. On aura peut-être l'occasion de voir un petit peu ce que veulent les... Enfin, encore, les armées syracusiennes quand elles ont un peu de qualité. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain et merci à tous et à tous. Sous-titrage MFP.